Hier nous étions dans la région de Bordeaux, aujourd'hui je vous amène pas très loin de là-bas, en fait dans la région de Bergerac, qui comme vous le voyez est en fait accolé à la zone de Bordeaux, mais qui officiellement fait partie des vins du sud-ouest, donc toute cette partie sud-ouest de la France, où il y a quand même beaucoup d'appellations différentes et des vins de nature et de caractère très divers. Mais en fait, Bergerac en fait partie, donc malgré le fait que c'est tout près de Bordeaux, la région a plus ou moins le même climat océanique, et en général on y trouve les mêmes cépages, grosso modo. Et comme vous voyez ici, la carte détaillée, il y a beaucoup de sous-appellations aussi dans la région, la plus connue est sans doute le Mont Basiac, les vins moelleux ou licoreux, qui étaient très populaires avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui après la guerre ont souffert un peu, la qualité était en baisse, mais aussi la demande allait plutôt vers des vins plus secs, mais il y a aussi le Montravel pour les vins blancs et secs et licoreux, Soussignac aussi plutôt en licoreux, etc. Et puis l'appellation générale Bergerac, sous laquelle on trouve des vins blancs, rosés et rouges. En fait, la région et le sud-ouest en général étaient très importantes, déjà au Moyen-Âge, pour la production du vin et l'exportation même aussi, mais qui a été entravée par, en fait, à partir de la guerre de Cent Ans et de la suprématie des Anglais, et aussi le fait de l'essor de Bordeaux, qui a, avec des taxes et des réglementations différentes, a en fait rendu plus difficile l'exportation pour ces vins-là. Et pour finir, le coup de grâce presque a été donné à la fin du XIXe siècle, où la région a beaucoup souffert de la crise du phylloxéra, mais petit à petit, dans le XXe siècle, on a retrouvé un nouvel élan, ces dernières décennies surtout, et à juste titre, parce que dans la région, on trouve de très jolis vins. Et nous allons parler aujourd'hui d'un château assez vaste, château Les Merles, qui se trouve pas très loin de Bergerac, à 8 km environ de la ville, à Moulédier, plutôt. C'est un château assez vaste de 104 hectares, dont 74 en vignoble, acheté par la famille Lajeunie en 1984. Et ici, nous allons goûter un vin blanc, mais pas le vin blanc de base, le vin blanc de base qui est élevé en puits vinox, à base de 80% de sauvignon et 20% de sémillon, qui est fait sur la fraîcheur, le fruit, très agréable d'ailleurs. Ici, nous allons goûter le merle blanc, qui est une cuvée prestige, qui est élevée en barrique. L'encépagement est un peu différent aussi. Nous avons 60% de sauvignon, 20% de sémillon et 20% de muscadelle, avec donc une vinification et un élevage en barrique, dont un tiers barrique neuve et un élevage d'environ 6 mois. Et nous allons goûter ça. Normalement, le but, évidemment, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus riche que le vin de base, un peu plus ample. On voit déjà la couleur, que l'élevage en barrique donne une belle couleur or clair, un pied des brillantes. Au nez, c'est bien mûr, des fruits bien mûrs, pêches, mais aussi des agrumes qui donnent le côté plus frais. Le bois, certainement pas dominant au nez. Légère touche, sans excès. Puis, en bouche, on a ses notes boisées, mais c'est très bien maîtrisé, pas dominant du tout, plutôt agréable même. Et on retrouve les arômes de fruits bien mûrs, avec une petite touche muscatée aussi, sans doute, venant du muscadelle. Et une petite touche d'épices douces à la fin, une bonne tenue en bouche. C'est assez gras, relativement ample, mais ça garde beaucoup de fraîcheur. Donc, c'est un vin qui peut se mettre sur pas mal de plats de poissons, plus ou moins riches, crustacés, bien sûr, aussi. Si vous aimez un vin blanc sur les volailles, par exemple, ce sera parfait aussi. Et puis, sur des fromages pas trop forts, comme les fromages d'abbaye, le porcelu, le reblochon, ce style-là.